Salut, si vous appréciez nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à KawaTV et de laisser un petit pouce bleu. Notre activité est indépendante, on compte sur vos dons uTip pour l'achat de matériel et les déplacements aux 4 coins de la France pour produire des interviews de qualité. Merci et bon visionnage. Tiens au fait, dans le balance ton pavé sur la matrice de la race d'Elsa Dorlin, on disait que la race était compliquée à manier. C'est quoi en fait le lien entre la couleur de peau et la race ? Bah il y a un lien assez évident déjà qui se fait, la couleur et la race sont très liés dans les colonies puisque ce cadre a produit des identités raciales qui ont laissé des marques encore aujourd'hui. Mais ça vient d'où et de quelle époque du coup les identités raciales ? Ça vient d'Espagne, on trouve au 17ème siècle le développement d'un lexique racial qui donne le début de ce qu'on va appeler les catégories ethno-raciales. Ouah c'est quoi c'est une catégorie ethno-raciale ? Mais c'est une classification des individus en fonction de leur origine culturelle ou généalogique. T'as forcément dû entendre parler des termes nègres, mulâtres, etc. C'est là que je comprends pas qu'il y en ait qui ont été rapportés que j'avais dit que c'était un mulâtre. Bah ça c'est des catégories qui fonctionnent selon la couleur des individus. On dit que la couleur est devenue pendant la période coloniale un élément majeur de l'organisation du système esclavagiste. Du coup bah avec le temps c'est rentré dans les mœurs. Mais le truc il tourne pas cul autour de ça quand même. Non non c'est sûr, t'as le facteur juridique, c'est-à-dire que le maître possède l'esclave, le facteur social, le maître possède la terre, l'esclave la travaille. Et t'as cette nouveauté avec la race, le facteur racial, l'esclave est noir, le maître est blanc. Du coup ce que tu dis c'est que la couleur ça fait système en fait là. C'est ça, ça fait que Maximus et Django sont peut-être esclaves tous les deux, mais c'est pas la même réalité qu'il y a derrière. C'est deux époques bien différentes, donc deux systèmes différents. Ah ouais je vois, y'en a un ils l'ont ramassé au sol parce que c'était une épave, alors que l'autre il est esclave parce que c'est carrément le système qui a décidé qu'il serait au sol à cause de son stigmate. C'est ça, avec ce système économique on va plus opposer seulement les individus en fonction de leur travail, mais en fonction de leur soi-disant degré de civilisation. Ben voyons. Ouais mais attention faut faire gaffe quand on dit les choses de manière aussi radicale. Faut pas oublier que le système c'est pas juste un maître tout puissant d'un côté et un esclave réduit à une passivité de l'autre. Ah ouais je vois ça en vrai, faut jamais voir les trucs trop binaires binaires là de toute façon. C'est ça, le système il tourne beaucoup à la peur et à la crainte. Les maîtres ont peur que les esclaves se révoltent ou qu'une fois affranchis ils créent une classe intermédiaire et prennent leur place finalement. Ah ouais donc ça veut dire que les esclaves ils peuvent avoir des zones de liberté quand même ? Ah bah carrément, l'historiographie a donné un nom à cette capacité d'agir, ça s'appelle l'agencie. En gros les esclaves existent en tant qu'acteurs, ils sont pas que passifs en fait. Attends, 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 juste avant t'avais parlé d'affranchissement. Donc ils peuvent être affranchis, ils ont une porte de sortie ? Ouais ils ont une porte de sortie mais les livres deviennent des libres de couleurs, c'est à dire qu'ils sont libres mais de quelque chose, de ce stigmate hérité. Et ça, ça leur colle à la peau. C'est la fameuse classe d'affranchis qui peut faire peur. C'est ça. Et là où le Code Noir n'avait pas fait mention d'une quelconque ségrégation à propos des affranchis, c'est le 18ème siècle qui voit s'installer une énorme répression dans les colonies par la loi sur les libres de couleurs alors qu'ils sont en plein essor démographique. Et ça peut finir violemment, comme à Saint-Domingue notamment. Il s'est passé quoi là-bas ? À Saint-Domingue, les libres de couleurs se multiplient tout au long du siècle et une révolte éclate. Ça finira d'ailleurs avec l'indépendance de Saint-Domingue, devenue Haïti en 1804 mais reconnue officiellement qu'en 1826. Ça c'est un vrai tremplin pour les idées abolitionnistes. Ah ouais, du coup ça s'arrange pour les libres de couleurs ou c'est encore la fuite en avant vers la répression ? Mais bien que les pays se dirigent vers l'abolition de la traite et que plusieurs édits en France dans les années 1830 ouvrent beaucoup plus facilement l'affranchissement, t'as quand même une différence qui persiste au-delà de la loi. Django est pas un esclave. Django est un homme libre, tu comprends. Il faut pas que tu le traites comme n'importe quel autre nègre d'ici à cause qu'il est pas comme n'importe quel autre nègre d'ici, c'est clair. Vous voulez que je le traite comme un blanc ? Non, ça n'est pas ce que j'ai dit. Ah ouais, ça fait quand même 200 ans que c'est dans la tête des gens. Bah ouais, du coup ils mettent en place une logique qui va construire en même temps l'idée de citoyenneté. De citoyenneté ? Ouais, je vois pas trop le lien là. Et bah l'affranchissement et l'octroi des droits s'accompagnent aussi d'une loyauté et d'un devoir envers la nation. Comment ça se traduit tout ça là ? Bah en fait tu dois faire preuve d'une maturité civilisationnelle. Ça passe par plein de choses, ton intégration à la société, tes relations, ta manière de te vêtir, etc. Comment ça a dû être un gros gros bordel pendant l'abolition ? Ah je te le fais pas dire. Aujourd'hui dans Complément d'Enquête nous retrouvons Brigitte. Depuis trois mois, Brigitte est libre. Une situation que les dominants ont du mal à accepter. Ouais effectivement, ça a été un peu le jeu du chat et de la souris entre la promotion des idées modernes et les intérêts des dominants dans la conservation de la hiérarchie coloniale. Mais du coup, c'est ce racisme là qui mène à Hitler et toute sa clique là ? Bah en fait t'as tout un agrégat de théories qui vont faire qu'il y a des racismes. Ah. T'en as qui vont considérer que t'as une race qui a dégénéré, genre depuis un modèle original, c'est les monogénistes. Ok. Et d'autres qui pensent que t'as plusieurs races qui sont parfois irréconciliables. C'est les polygénistes. Bon si tu veux creuser, tu vas voir notre interview de Claude Olivier Doron mon petit gars. Je dis, je suis chaud. La notion de race est beaucoup plus complexe qu'une approche qui se focalise simplement sur la question du racisme. Il est très important de déconnecter l'histoire de la race de l'histoire du racisme dans un premier temps. Pour clarifier la complexité qu'il y a derrière la notion de race. Au début du 19ème siècle, se met en place une grille de lecture qui va penser l'histoire, le développement des sociétés et leur ordre actuel comme s'expliquant par les rapports sous-jacents de races qui composent une société. C'est le moment où se constitue ce qu'on appelle la doctrine des races.